Musique de générique Musique de générique Musique de générique Je dirais qu'aujourd'hui des choses comme ça doivent disparaître depuis longtemps Maintenant c'est à nous de montrer à tout le monde qu'on est aussi grand que ça aussi Aujourd'hui ils peuvent faire ce qu'ils veulent mais moi je parle de ma personne J'ai déjà eu des trucs comme ça mais je ne l'ai jamais donné de l'importance Donc je demande à tout le monde de ne pas nous donner de l'importance et de leur dire On est là pour le football, on est tous pareil et que la vie continue Si on laisse des choses comme ça se passer, on n'avancera pas Et le problème c'est que c'est toujours pareil Il y a des gens qui arrivent à banaliser ce genre de choses, moi je ne les banalise pas Et je serai toujours contre ça Entraîneur du Red Star ou citoyen du monde, peu importe Pour moi c'est des choses qui ne peuvent pas arriver Et je me battrai toujours jusqu'à ma mort contre ces choses là Ce qui est sûr que ce soit pour Rossimen ou les autres Le racisme, la moquerie n'a pas sa place dans les sociétés Et malheureusement le football italien il souffre de ça Comme peut-être ça peut souffrir dans la société italienne Vous voyez, c'est peut-être ça le reflet Mais je pense que les choses quand même évoluent Je sais qu'il y a aussi des choses en Espagne Je sais qu'il y a des choses parfois aussi en France On en arrive, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un ras-le-bol Mais je pense qu'il y en a, les cas de racisme en Italie Il y en a eu énormément, ça date de très longtemps En tout cas moi depuis que je regarde le football On a eu les cas et au fils On a eu Patrick Boma à l'époque qui était aussi Il y a plusieurs joueurs comme ça africains Qui ont subi malheureusement des actes racistes De la part des supporters italiens En tout cas d'une partie des supporters italiens Je n'ai pas envie de dire que c'est tout l'Italie qui est comme ça Mais malheureusement ça se répète souvent Et je pense qu'à un moment donné Si une réponse ne vient pas des autorités Notamment des responsables de club Ou même de la FIFA j'ai envie de dire Et de l'UFA À un moment donné peut-être les joueurs Devront prendre les responsabilités en main L'Italie est un pays très particulier Et c'est vrai qu'on a l'impression Qu'effectivement ils respectent les footballeurs Mais sur le fond c'est tout le contraire Que nous voyons sur le terrain Vous l'avez dit tout à l'heure On a vu le cas de Oshimen Qui s'est fait chambrer par son propre club Ce qui veut dire qu'il y a un manque de respect criard Des italiens vis-à-vis des footballeurs africains Nous pouvons même aller au-delà de l'Italie C'est-à-dire que c'est l'Europe en tant que telle Qui est raciste Bien sûr, c'est un métier, c'est un job Et je crois qu'ils ont le droit de jouer partout où ils veulent Ce n'est pas parce qu'il y a un camp qui a fait quelque chose Qu'on doit accabler tous les Italiens Non, ils ne sont pas pareils Et je crois qu'aujourd'hui ce qu'il peut se dire Les Italiens ne sont pas comme ça Parce que quand on voit le nombre de personnes qui donnent des papiers par an Je crois que l'Italie ne mérite pas ça On ne peut pas empêcher les footballeurs africains d'aller en Italie Parce que même si ils n'allent pas en Italie En France aussi, on peut dire que c'est le berceau du racisme En tout cas, d'autre façon, l'un dans l'autre Ils ne seront pas épargnés dans les différents stades Et c'est vrai que leurs supporters peuvent les épargner Mais en réalité, à côté, il y a toujours des Italiens ou des Européens Qui vraiment nous montrent à nos africains À nos footballeurs africains Qu'ils ne sont pas les bienvenus Et ça, c'est vraiment dommage Alors moi, je dirais oui Pourquoi ? Parce que c'est difficile de se fermer cette porte-là Le championnat italien, c'est l'un des cinq plus grands championnats en Europe Je pense que ce serait se tirer une balle dans le pied Que de s'interdire d'aller en Italie Maintenant, je sais que ça ne sera pas une priorité Pour un joueur africain d'aller en Italie Parce qu'ils vont essayer d'aller en France, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne Avant de penser à l'Italie Et c'est pour ça que c'est dommage Parce que c'est dommage de potentiellement voir disparaître Ou du moins voir affaibli Un championnat qui est important pour le football international Donc je ne dirais pas non, je ne dirais pas de fermer la porte de l'Italie Mais s'il faut en arriver là C'est-à-dire que s'il faut que les joueurs africains s'interdisent d'aller là-bas Et que des Ozymen, des Tofis et d'autres Des Zambou Aguissa ne vont plus Ou même d'autres grands joueurs S'il faut s'interdire ça À un moment donné, peut-être qu'il faudra le faire Pour passer un message et un message fort Parce qu'à un moment donné, il faudra qu'on passe un message fort Pour que les choses changent Oui, je le dis parce que c'est aussi un pays Qui donne sa chance à des talents Il y a aussi des jeunes garçons Qui sont venus dans des circonstances très dramatiques Des Guinéens et d'autres Des Gambiens qui sont venus en Italie Et ils ont réussi à faire la carrière A commencer la carrière Et ce pays peut aussi donner sa chance A de jeunes talents africains Et c'est un championnat C'est beaucoup la tactique Donc, pour moi, je dis oui, il faut y aller Et puis, l'Italie, c'est aussi le pays de ma grand-mère C'est un pays que j'aime beaucoup Alors, Paris italien Un peu C'est meilleur en français Mais voilà, je dis vraiment pour l'Italie Il faut faire la différence entre les individus certains Et puis le pays, la beauté d'un pays Et le fait qu'ils aiment les joueurs africains quand même C'était bien sanctionné En Angleterre, ils ont réglé tous ces problèmes-là Parce qu'ils sanctionnent et ils sanctionnent dur Aujourd'hui, il faut que les gens savent sanctionner Ces gens-là Et voilà Nous, autres médias, on doit être là pour dénoncer ça On doit dire non On doit dire non à ça On doit s'associer aussi aux joueurs Les joueurs ont le droit de s'arrêter pour dire Non au racisme Non à la provocation Et ils doivent être suivis par les dirigeants du football Et j'ai des gens qui me disent aujourd'hui dans un stade Qu'il ne faut pas envenimer les choses Et c'est des choses qui sont comme ça On n'a pas analysé en fait toutes ces situations Aujourd'hui, en fait, le match de foot ne m'intéresse pas Le point ne m'intéresse pas Ce match-là ne m'intéresse pas Il est effacé dans ma mémoire Mais par contre, si on laisse des choses comme ça se passer On n'avancera pas Et le problème, c'est que c'est toujours pareil Il y a le cas du racisme Mais si je prends le cas en Angleterre Des violences dans les terrains, par exemple Il y a eu ça à une époque L'Angleterre a réussi à faire face à ça En prenant des résolutions très, très drastiques Moi, je pense qu'à un moment donné Il faut qu'on arrête de penser que ça concerne seulement les Noirs Parce que le racisme, les Blancis devraient être contre ça C'est-à-dire les joueurs, les coéquipiers de Ozymen Devraient être contre ça Et eux aussi œuvrer à ce que ça change prochainement Oui, des joueurs comme Dembaba Des fortes têtes Eux, ils pensent que quand il y a racisme Il faut sortir du terrain Ça peut être une solution Mais est-ce que ça pourrait être une solution pérenne ? Non, je ne pense pas La solution la plus pérenne, c'est que Les instances dirigeantes du football italien Ou du football mondial Doit prendre des mesures En retirant des points au club Dont les supporters seront coupables De ces faits, vraiment De ces bassesses, j'allais dire Détour le diamant de Djokhamin On se pose la question Est-ce qu'il faut que les jeunes talents africains Aillent jouer dans le championnat italien ? Parce que ce sont les mêmes choses Qui se passent depuis des années Et l'horario de Kambiare est cause Parce que Tamit ça dure Ça fait des années Qu'on souffre la même chose Et il est moment de dire basta Ce qui reste dans cette affaire C'est de sanctionner et de sanctionner fort Bon, on change de décor Pour parler de l'affaire Sadio Mane Mais avant là, on va féliciter Léon Si c'est une victoire Que nous a joué Si c'est une victoire Félicitations aux gars Mais ça reste beaucoup à faire Ismaël, délibérée Il faut nous libérer très tôt Tu as tout le potentiel qu'il faut Pour nous libérer très tôt Revenons au cas Le cas Sadio Mane Sadio Mane, notre héros national Sadio Mane, le deuxième meilleur jour au monde Sadio Mane, la référence de la jeunesse africaine sportive Sadio, tu es notre locomotive Sadio, tu es la locomotive de cette tanière Sans toi Certes, les gars, ils ne peuvent pas sortir Mais ils vont y arriver difficilement Mais, qu'est-ce qu'il y a Sadio? Mane, je parle particulièrement de l'équipe nationale Les trois dernières matchs du Sénégal que tu as eu à jouer Ça ne va pas du tout Sadio Sur 10 dribbles, tu ne réussis que 2 Il n'y a plus de vivacité Il n'y a plus de rapidité Il n'y a plus de flexibilité Il n'y a plus de finesse Sadio Il n'y a plus de finesse dans ton jeu Qu'est-ce qu'il y a? C'est à cause de la pollution C'est à cause de la pollution C'est à cause du championnat saoudien Il y en a d'autres qui vont aller plus loin D'ailleurs, tu as pris de l'âge Moi, je dis non Tu es encore jeune Et tu peux le faire Et si C'est de cette façon-là Que tu comptes Ou c'est si Avec cette forme-là Que tu vas y aller à la Coupe d'Afrique Moi, je dirais au coach Là, je le dis carrément à l'utiliser Mais vous repositionnez Sadio Mane dans le milieu Et vous êtes encore plus de finesse Je vous le dis Et vous avez dit Sadio On a trop de nervosité dans ton jeu Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Sadio Tu as connu plus du... Tu as vu ce qu'il y a? Mais Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Reviens vite Reviens sur terre mon frère Reviens Parce qu'on a besoin de toi Tu nous as fait gagner une Coupe d'Afrique des Nations Et on en veut encore Et on le compte sur toi Donc, c'est pas le moment de nous lâcher Reviens sur terre Nous nous sommes Et nous sommes Et nous sommes Et nous sommes références Sous-titrage Société Radio-Canada